Bonjour à tous et bienvenue pour le débrief des RFE organisés par l'ASFAR. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous présenter ces toutes dernières recommandations sur la réhabilitation améliorée après chirurgie cardiaque adulte sous CEC ou à cœur battant. RFE qui ont été organisées conjointement avec la société de l'ASFAR et de la SFCTCV est coordonnée par nos deux invités, le professeur Paul-Michel Mertès pour l'ASFAR qui est anesthésiste réanimateur et le professeur Kindo qui est représentant de la SETCV et chirurgien cardiaque. Et tous les deux, vous travaillez au CHU de Strasbourg. Aujourd'hui, ces RFE ont été coordonnées par nos deux invités et dix experts de chaque société ont travaillé d'arrache-pied pour vous présenter ces RFE avec une méthodologie de grade qui a été appliquée pour vous permettre de mettre en place des recommandations très concrètes. Et donc, sans plus attendre, nous allons lancer cette présentation. Et j'ai envie de dire, Paul-Michel, la première question qui nous vient, c'est finalement pourquoi se lancer sur ce challenge de la réhabilitation améliorée dans le cadre de la chirurgie cardiaque ? Bonjour à tous et merci Hélène. Évidemment, nous avions été très impressionnés par les succès apportés par les parcours de réhabilitation accélérée et en chirurgie digestive et en chirurgie thoracique notamment, avec des succès évidents. Et il nous a paru assez logique de nous intéresser à un parcours accéléré dans le domaine de la chirurgie cardiaque pour aller un petit peu au-delà des anciennes publications sur le fast-track. Donc, pour ce faire, nous sommes intéressés à six champs. Le premier champ est le parcours patient et son information. Le deuxième champ concerne la préhabilitation préopératoire. Le troisième champ, l'anesthésie et l'analgésie. Le quatrième champ, la stratégie chirurgicale et de gestion de la circulation extra-corporelle. Le champ 5 concerne la gestion personnalisée du capital sanguin. Et le champ 6, la réhabilitation post-opératoire. Comme c'est l'usage, nous avons utilisé une méthode grade qui a permis d'aboutir à 33 recommandations avec accord fort. Sept recommandations sont de grade 1+, trois recommandations de grade 1- Il y a 15 recommandations de grade 2+, quatre recommandations de grade 2- Nous avons également quatre avis d'experts et pour trois questions, il n'a pas été possible d'énoncer de recommandation. Bien évidemment, ce parcours de réhabilitation accélérée englobe l'ensemble de la période périopératoire donc avec une préhabilitation, une gestion en bloc opératoire puis ensuite une gestion en soins critiques et en secteur et tout au long de ce parcours, on retrouve également la gestion personnalisée du capital sanguin. Merci Paul-Michel pour cette présentation globale de CRFE. Sans plus attendre, nous allons rentrer dans le détail de ces recommandations tout d'abord sur la partie préopératoire. Michel, quelles sont les premières recommandations sur ce parcours préopératoire ? Merci Hélène. Bonjour à tous. Donc effectivement, on s'est posé d'abord la question est-ce que la RAC avait un bénéfice et nous avons comme recommandation qu'il est recommandé d'inclure les patients dans un programme de RAC afin de réduire les durées de ventilation mécanique et les durées d'hospitalisation en réanimation et à l'hôpital. Alors bien évidemment, c'est une recommandation grade 2+. Pourquoi ? Parce que nous sommes la dernière spécialité sans doute à appliquer la RAC et de ce fait, il y a peu de publications. Comme l'a souligné déjà Paul-Michel, on est passé du concept d'Engelman en 1994 de Fast-Track qui était exclusivement une extubation précoce avec une épargne morphinique à des protocoles, des programmes plus complexes incluant notamment les phases de préhabitation. Deux publications récentes ont permis d'affirmer qu'effectivement la RAC permettait de diminuer les durées de ventilation et de séjour. La publication de l'équipe nord-américaine en 2018 a démontré également une diminution des complications gastro-intestinales. Notre publication, cette fois-ci chinoise, qui est une étude prospective randomisée publiée dans l'European Journal of Cardiothoracic Surgery a également retrouvé ces éléments avec cette fois-ci un programme RAC complet, c'est-à-dire avec une phase de préhabitation, un programme RAC appliqué au bloc opératoire et en post-opératoire. En ce qui concerne ensuite le parcours patient, il est extrêmement important d'apporter au patient une information et une éducation de qualité à l'aide de plusieurs supports avant une chirurgie cardiaque pour diminuer l'incidence des complications post-opératoires. Un grade 2+, il est clairement établi dans la littérature par des études prospectives randomisées que l'information et l'éducation permettaient de réduire ces complications post-opératoires. Nous avons différents supports, bien sûr, le livret patient, les consultations pré-opératoires, chirurgicales, anesthésiques, les infirmières coordinatrices de RAC ont un rôle sans doute aussi et devront être développées dans les services et de nombreux logiciels connectés arrivent sur le marché pour permettre cette information et cette éducation. Un autre élément de la RAC, bien sûr, c'est assurer en grade 1+, un sevrage de l'intoxication tabagique. Les études sont fortes, d'où le grade 1+, et un élément qui est très important aussi à souligner, c'est que ce sevrage tabagique doit être obtenu quel que soit le délai avant la chirurgie. Un très vieux concept traîne dans les textbooks et dans les livres d'enseignement disant qu'il ne faut pas arrêter si c'est 8 semaines avant la chirurgie du fait d'une suraugmentation des complications respiratoires. C'était une étude de la Mayo qui, bien sûr, a été complètement biaisée et quel que soit le délai, il faudra obtenir le sevrage tabagique. Merci Michel pour ces présentations globales sur le parcours préopératoire. Il y a des recommandations plus spécifiques qui concernent le domaine de la chirurgie cardiaque, notamment sur le problème métabolique avec la problématique de la dénutrition de nos patients et le contrôle glycémique ainsi que la gestion des risques infectieux. Paul Michel, que pouvons-nous dire sur ces recommandations ? Évidemment, la dénutrition apparaît comme relativement fréquente en chirurgie cardiaque et donc nous avons une recommandation de grade 2+, concernant le dépistage de cette dénutrition dans le but de la corriger pour diminuer la survenue des complications post-opératoires. Et on a évidemment des algorithmes classiques qui ont déjà été proposés par d'autres sociétés savantes concernant donc cette évaluation et la correction d'un déficit nutritionnel en préopératoire. Il est également très important de prendre en charge le mieux possible les problèmes de déséquilibre glycémique et nous recommandons ici avec un grade 2+, le dosage d'une hémoglobine glycée de moins de 3 mois en préopératoire chez les patients diabétiques mais aussi chez les patients présentant un syndrome métabolique et évidemment, nous recommandons également le recours à un avis spécialisé pour essayer d'optimiser au maximum le contrôle glycémique car il est clairement établi que celui-ci est associé à la survenue des complications post-opératoires en particulier de nature infectieuse et donc ce contrôle va s'appuyer notamment sur les excellentes fiches pratiques qui ont été mises à disposition par la SPAR concernant la gestion du patient diabétique qui peuvent être largement implémentées dans le cadre de ce programme. Il est également recommandé avec un grade 2+, de proposer un programme de préhabilitation cardio-respiratoire et musculaire chaque fois que cela est possible avant la chirurgie cardiaque ceci va permettre de diminuer les complications post-opératoires et la durée d'hospitalisation. Un autre volet très bien documenté maintenant est l'importance de réaliser une décolonisation nasale du portage de staphylococque aureus et ceci sans réaliser de dépistage microbiologique c'est-à-dire de manière systématique ce qui est à la fois plus efficace et plus économique en recourant ici à la pyrocine 2% dans chaque narine et il semble tout à fait important c'est là encore un grade 1+, d'y associer une décontamination oro-pharyngée systématique par un bas de bouche bicotidien à la chlorexizine débutant 5 à 7 jours avant. Enfin, il est important de limiter le jeûne préopératoire comme c'est classique maintenant à 6 heures pour les solides et à 2 heures pour le liquide clair et de nombreuses études soulignent l'intérêt d'une charge en solution carbohidratée en préopératoire et donc ce qui est inclus dans une recommandation de grade 2+. Merci à vous deux pour la présentation de ces recommandations sur le préopératoire avec de nombreuses recommandations très importantes qui vont changer sans aucun doute nos pratiques pour permettre d'amener le patient dans les meilleures conditions au bloc opératoire et faire en sorte que ce pair et post-opératoire se déroulent dans les meilleures conditions et sans plus tarder nous allons donc aborder le volet des recommandations opératoires tout d'abord avec l'aspect des techniques chirurgicales et la gestion de la CEC Michel, que pouvons-nous dire sur ces recommandations ? Alors bien évidemment ces recommandations en ce qui concerne les techniques chirurgicales on a été sans doute un peu frustrés nous chirurgiens par rapport aux techniques mini-invasives le problème de ces techniques mini-invasives c'est qu'en termes de puissance dans la littérature et d'études comparatives il n'y a pas d'études prospectives randomisées actuellement techniques mini-invasives versus techniques standards en ce qui concerne la chirurgie valvulaire mitrale c'est un avis d'expert les experts suggèrent de favoriser la chirurgie mitrale vidéo assistée pour diminuer le taux de transfusion et la durée d'hospitalisation sous réserve de l'expertise de l'équipe dans la technique On aura bientôt la réponse pour une étude anglaise qui va réaliser une étude prospective randomisée chirurgie classique versus vidéo assistée pour la chirurgie mitrale D'autres chirurgies sont plus récentes en techniques mini-invasives et bien sûr que ce soit pour la chirurgie valvulaire aortique ou pour la chirurgie coronarienne nous n'avons pas de données dans la littérature qui nous ont permis que ces techniques dites mini-invasives permettaient d'apporter un élément positif dans le cadre d'un programme RAC Nous attendons bien sûr plus de données dans la littérature et sans doute cette position évoluera avec le temps En ce qui concerne la technique de revascularisation coronarienne à cœur battant Il n'est pas recommandé de réaliser les pontages à cœur battant de façon systématique même chez les sujets âgés de plus de 76 ans dans le but de réduire la mortalité et les complications post-opératoires Ce sont les données des grandes études qui ont été publiées au cours des 15 dernières années Ils ne nous ont pas fait retenir le cœur battant comme une technique pouvant s'intégrer dans le RAC notamment du fait des résultats à long terme du cœur battant dans ces études avec des événements d'ischémie myocardique récurrents plus importants Par contre, les experts suggèrent bien évidemment de considérer la technique des pontages à cœur battant chez les patients ayant une aorte atourmateuse ou porcelaine où le clampage aortique va être associé à des risques d'embole cérébrale En ce qui concerne les techniques de CEC Le premier point extrêmement important c'est que nous avons recommandé de privilégier une technique de CEC optimisée afin de réduire la survenue de complications post-opératoires et la mortalité hospitalière C'est un grade 1 plus Les débats ont été nombreux lorsque nous avons travaillé avec l'ensemble des experts de l'ASFTCB et de l'ASFAR car on n'a pas voulu mettre le terme mini-CEC qui bien sûr peut avoir un côté péjoratif de faire une chirurgie sous ECMO sans réservoir, etc. La chirurgie optimisée c'est prendre un ensemble de mesures ayant pour but de réduire le priming de réduire la surface R100 d'optimiser l'anticoagulation et le contrôle de cette anticoagulation et comme nous l'avons mis dans la recommandation suivante de réaliser cette chirurgie en hormothermie qui est également un grade 1 plus ce qui permet de diminuer le risque de transfusion post-opératoire Il est donc primordial dans le cadre de la RAC d'avoir une stratégie d'équipe anesthésiste chirurgien-imperfusionniste pour aller vers une CEC optimisée en hormothermie Un autre élément important c'est qu'il n'est pas recommandé de privilégier une technique de cardioplégie par rapport à une autre Actuellement nous avons suffisamment de solutions de cardioplégie qui ont toutes montré leur efficience en termes de protection myocardique et nous n'avons pas retrouvé dans la littérature une supériorité d'un liquide par rapport à l'autre Un point important c'est le Cell Saver Il est probablement recommandé d'utiliser un système de récupération sanguine per opératoire pour limiter la transfusion en rétrocytère en chirurgie cardiaque Alors il y a des méta-analyses effectivement qui ont une puissance très faible parce qu'ils ont oublié des articles et surtout l'élément important par rapport à l'utilisation de ce Cell Saver c'est l'utilisation exclusive du Cell Saver du début à la fin de la chirurgie c'est là où les études sont positives et montrent qu'il y a un intérêt en termes de limitation des transfusions Merci Michel pour la présentation de ces recommandations extrêmement importantes notamment sur cette CEC dite optimisée sur le pair opératoire il y avait beaucoup aussi de recommandations émises concernant l'anesthésie l'analgésie, la ventilation et l'hémodynamique Paul Michel que pouvons-nous dire sur ces recommandations ? En ce qui concerne l'analgésie il est probablement recommandé d'utiliser une analgésie multimodale à visée d'épargne morphinique c'est un grade 2+. Il n'y a pas de recommandations très spécifiques sur les classes thérapeutiques à utiliser en dehors du paracétamol qui est le seul à avoir fait clairement la preuve de son intérêt dans les études En revanche il est clairement indiqué qu'il faut décourager l'utilisation de la gabapatine et c'est un grade 1- dans le cadre d'une analgésie multimodale car ceci va conduire à des effets plutôt délétères avec un allongement par exemple de la durée de ventilation En ce qui concerne la gestion de la douleur par les techniques d'analgésie loco-régionale là encore on a un grade 2+, qui privilégie les blocs éco-guidés de la paroi thoracique en revanche les études sont pour l'instant encore trop disparates et envisagent des blocs très différents pour recommander un bloc plutôt qu'un autre en dehors d'une situation particulière celle de l'infiltration présternale ou de l'utilisation de cathéters présternaux qui ne sont pas recommandés et là c'est un grade 1- En ce qui concerne la ventilation nous avons un grade 2+, pour la mise en oeuvre d'une stratégie de ventilation protectrice hors de la CEC avec un volume courant de 6 à 8 ml de poids idéal théorique et une pression expiratoire positive associée à des manœuvres de recrutement En revanche, fort des résultats de l'étude Provex notamment il n'est pas recommandé d'appliquer une ventilation pendant la CEC car cela ne conduit pas à diminuer l'incidence des complications respiratoires ou la durée d'hospitalisation Enfin, sur le plan de la stratégie d'optimisation hémodynamique pérépostéparatoire, celle-ci est bien sûr recommandée avec un monitorage systématique du volume d'éjection systolique et une prise en compte des bilans entrées-sorties Merci à vous deux pour la présentation de ces recommandations opératoires avec des volets là encore extrêmement importants que ce soit sur la gestion de la CEC ou sur l'apparition de l'anesthésie loco-régionale dans les blocs de chirurgie cariniaque qui est maintenant un élément incontournable pour le contrôle de la douleur périopératoire et sans plus attendre, nous allons aborder les recommandations maintenant qui s'intéressent spécifiquement à l'aspect post-opératoire Paul Michel, que pouvons-nous dire sur la partie réanimation et extubation ? Alors, les grandes études nord-américaines en particulier montrent qu'il y a un intérêt vraisemblable à faire admettre ces patients dans des unités de soins critiques spécialisées dans le domaine de la chirurgie cardiaque et de la prise en charge post-opératoire de ces malades et nous avons là une recommandation de grade 2+. Par ailleurs, il est clairement recommandé de réaliser une extubation précoce dans les 6 heures qui suivent la fin de la chirurgie c'est un grade 1+. Ceci va permettre de diminuer l'incidence des complications post-opératoires et la durée de séjour tant en réanimation qu'à l'hôpital. En revanche, il n'y a pas d'intérêt spécifique au contraire à réaliser une extubation sur table dans le cadre d'un fast-track il est tout à fait aussi efficace de rejoindre l'unité de soins critiques et de réaliser une extubation précoce qui sera probablement la technique la plus favorable. En ce qui concerne toujours cette phase préopératoire un élément clé, un des dogmes de la RAC bien évidemment c'est qu'il est recommandé de mobiliser précocement les patients afin de réduire la morbidité post-opératoire et les durées d'hospitalisation. Ça implique de travailler l'ensemble des équipes de manière conjointe les kinés, les infirmières, les médecins qui prennent en charge les patients pour assurer cette mobilisation. Il est établi que chez le patient réglé et en évolution simple la mobilisation du patient associée à cette diminution de la morbidité post-opératoire mais également les patients qui peuvent se retrouver dans des situations plus difficiles, de ventilation prolongée le fait de les mettre en position assise et d'assurer une kinésithérapie active très précoce a été associé à des résultats favorables dans de nombreuses études. Bien sûr, dans le cadre là bien que nous n'ayons pas eu d'études sur la démonstration de l'ablation des cathétères ou des drains les experts ont suggéré l'ablation précoce des drains thoraciques de la sonde vésicale et des cathétères artériels et veineux centrales afin de permettre cette mobilisation précoce des patients. C'est extrêmement important ça permet une mobilisation facile et bien évidemment c'est aussi associé à une diminution du risque infectieux. En ce qui concerne toujours la phase post-opératoire il est bien évidemment recommandé d'associer au programme de préhabitation comme nous l'avons vu au début de notre présentation une réhabitation post-opératoire débutée dans les deux semaines post-opératoires et cette réhabitation post-opératoire doit être cardiovasculaire doit associer également de la kinésithérapie respiratoire et mobilisatrice afin de réduire la survie de complications post-opératoires. Donc dans nos parcours patients et dans de nombreuses études il est démontré l'intérêt de débuter dès la phase hospitalière et bien évidemment de poursuivre dans des centres de rééducation spécialisés en ambulatoire ou à domicile dans le cadre d'une HAD cette réhabitation post-opératoire. Merci à vous deux pour la présentation de ces recommandations sur spécifiquement le post-opératoire. Il reste encore deux champs concernant plus le périopératoire deux problématiques de chirurgie cardiaque. La première intéresse la fibrillation atriale post-opératoire extrêmement fréquente dans ce type de chirurgie et bien sûr la gestion du capital sanguin. Concernant la FAPO Michel que pouvons-nous dire ? Comme tu l'as souligné Hélène effectivement la FAPO reste la complication numéro un après une chirurgie cardiaque. Dans la littérature effectivement elle retrouve suivant les séries entre 15 et 35 voire 40% en post-opératoire. et donc cette recommandation établit qu'il est recommandé de mettre en place une stratégie périopératoire de prévention de cette FAPO par le maintien périopératoire ou l'introduction précoce post-opératoire d'anti-arythmique pour diminuer le risque d'AVC post-opératoire et la durée d'hospitalisation. En l'absence de contre-indications le traitement de référence sera les bêtas bloquants les bêtas bloqueurs pour diminuer l'incidence de cette fibrillation. Donc on retrouve ces éléments dans le schéma de cette diapositive et dans les réflexions importées par l'étude de la littérature. L'élément numéro 1 est bien sûr les bêtas bloquants. Ils doivent être maintenus en pré-opératoire et bien sûr un effort d'équipe doit être fait pour pouvoir débuter ce traitement de bêtas bloqueurs immédiatement après la chirurgie chaque fois que la situation hémodynamique le permet dès le jour post-opératoire le soir même de l'opération et bien sûr s'il n'y a pas de troubles de la conduction pouvant engendrer un risque de blocage avec les bêtas bloqueurs de la conduction. Les bêtas bloqueurs doivent être également lors de les suites post-opératoires c'est également démontré avoir une titration rapide adaptée à l'ECG et à la fréquence cardiaque afin de prévenir cette FAPO. Les autres éléments bien connus de la prévention de la FAPO c'est bien sûr le maintien de la normocaliémie et la correction d'une hypomagnésie c'est éviter l'hypoxie maintenir la normothermie en paire et post-opératoire éviter l'hypovolémie ceci est un élément extrêmement important parce que bien évidemment dans les programmes RAC avec des CEC optimisés où on a des prélimines moins importants des apports périopératoires moins importants on peut se retrouver peut-être avec des patients qui auront plus une tendance par rapport à une prise en charge conventionnelle à être hypovolémique il faudra bien analyser le statut volémique de nos patients pour prévenir cette FAPO. Et bien sûr la prévention de la douleur est un élément important mais avec le programme RAC comme nous l'avons mis dans les recommandations l'analysie multimodale avec l'anesthésie loco-régionale associée permet de prévenir ces douleurs post-opératoires en ce qui concerne la PBM Michel nous avons émis un certain nombre de recommandations Oui évidemment la gestion personnalisée du capital sanguin est une préoccupation qui s'étend sur l'ensemble du parcours pré-pair et post-opératoire de ces patients et évidemment dès la période pré-opératoire il est recommandé d'implanter un programme de patient blood management de gestion personnalisée du sang avec une recherche systématique d'une anémie féri-prive et sa correction c'est un grade 1 plus car on sait aujourd'hui que cette anémie féri-prive est relativement fréquente chez nos patients opérés de chirurgie cardiaque ce programme de PBM va permettre en corrigeant les anémies féri-prive de diminuer la survenue des complications post-opératoires et la durée d'hospitalisation c'est un grade de plus là encore bien évidemment cela sera associé en pair opératoire à l'hémostase soigneuse à la récupération sanguine et en post-opératoire à une réduction des prélèvements sanguins pour les rendre aussi peu abondants que possible en revanche en ce qui concerne les stratégies transfusionnelles et les seuils transfusionnelles avec une stratégie soit restrictive soit libérale en dépit des résultats apportés par l'étude TRIX 3 qui avait quand même quelques limitations la littérature a été analysée soigneusement par les experts qui ont jugé qu'il n'était pas possible aujourd'hui avec les données existantes de recommander une stratégie libérale ou restrictive mais plutôt de se fonder sur l'état clinique du patient et sur une personnalisation de la décision de transfusion en associant donc la symptomatologie observée le risque chirurgical et la balance entre oxygène délivré oxygène extrait plutôt qu'en se fondant sur un seuil absolu Merci à vous deux pour cette présentation extrêmement claire et synthétique de toutes ces recommandations que vous avez ici représentées sur ce schéma avec donc les données pré paire et post-opératoire Michel je vais te donner la parole pour conclure de façon synthétique que pouvons-nous dire finalement sur ces RFE quel est l'enjeu pour ces RFE ces RFE pour moi sont éléments essentiels et je tenais vraiment à remercier le travail admirable des experts de l'ASFA et de l'SFTCV car ça a été un travail considérable et pour moi ces RFE et l'application que nous on a à Strasbourg actuellement ont pu démontrer que nos résultats étaient fondamentalement changés donc je crois que vraiment les RFE vont devenir enfin la RAC va devenir le gold standard de la prise en charge de nos patients que bien évidemment le programme RAC c'est plein de protocoles différents pré-pair et post-opératoire et que ces protocoles peuvent être appliqués en chirurgie réglée pour la partie pré-opératoire mais également pour les chirurgies urgentes en appliquant uniquement les protocoles du pair et du post-opératoire et comme ce travail d'équipe Michel on peut le souligner c'est réellement un travail d'équipe avec une grande partie réalisée par l'anesthésie réanimation également pour la prise en charge de ces patients Oui en ce qui me concerne je pense que ce programme c'est bien l'illustration de l'importance de la prise en charge de l'ensemble du parcours de soins des patients avec une approche réellement multidisciplinaire vous voyez qu'on associe aussi bien des kinésithérapeutes des nutritionnistes des chirurgiens des anesthésistes réanimateurs et on illustre là clairement la logique fondée d'une approche moderne de l'anesthésie réanimation étendue à la médecine périopératoire en collaboration étroite avec l'ensemble des spécialités qui permettent une prise en charge optimisée de ce patient donc je crois que c'est là une belle démonstration avec vraiment des résultats à la clé qui sont tout à fait spectaculaires comme on a pu les enregistrer à Strasbourg et ça a été un réel plaisir que de travailler avec tous ces experts pour vous proposer ces recommandations Merci à vous deux donc pour cette fin de ce débrief des RFE je vous invite maintenant à vous rendre sur le site de la SPAR pour télécharger ces recommandations vous aurez accès aux figures associées à ces recommandations qui sont fort synthétiques et pratiques je vous dis à bientôt sur le site de la SPAR